Pouvez-vous imaginer un monde sans couleurs ? Impossible n'est-ce pas ? Elles sont tout autour de nous, tout le temps. Les artistes utilisent les couleurs pour émouvoir et s'exprimer. Les marques de classe mondiale s'attachent à des couleurs qui construisent leur identité. Les animaux utilisent des couleurs pour se protéger des prédateurs ou pour attirer des compagnons. Et les humains ? Nous utilisons les couleurs tous les jours pour délivrer divers messages, des signes et des symboles aidant presque tous les scénarios de la vie quotidienne. Mais la question est, qu'est-ce que la couleur et d'où vient-elle ? Les scientifiques définissent la couleur comme la propriété d'un objet, lui permettant de produire sur l'œil différentes sensations en raison de la façon dont il réfléchit ou émet de la lumière. Nous classons différents types de lumière en fonction de leur longueur d'onde. Nous sommes en mesure de voir les couleurs lorsque la lumière se reflète sur un objet vers nos yeux. Il frappe d'abord la cornée, un film transparent situé à la surface de nos yeux. Cette couche réfracte la lumière vers notre pupille qui devient plus grande ou plus petite pour laisser entrer plus ou moins de lumière. Une fois que la lumière passe à travers la pupille, elle est envoyée vers le cristallin, qui dirige et concentre la lumière vers un point sur la couche externe de la rétine, où les cellules sensibles à la lumière, appelées bâtonnets et cônes, envoient des informations aux cellules nerveuses ganglionaires dans la rétine interne. Les cellules ganglionaires envoient ensuite l'information au nerf optique, qui envoie le signal au cerveau, où le signal est traité et interprété. Les bâtonnets et les cônes, les deux types de cellules sensibles à la lumière, situées sur la rétine externe, ont des rôles différents. Les bâtonnets sont responsables de notre perception de la lumière et de l'obscurité, et de notre vision périphérique. Les cônes sont ce qui nous permet de voir la couleur. On les trouve au centre de la rétine, où la lumière est concentrée. Les cônes sont de trois variétés différentes, chacune sensible à une lumière différente. Fait intéressant, nous avons plus de cônes sensibles à la lumière rouge, ce qui signifie que notre vision est la meilleure pour les couleurs plus chaudes, comme les rouges, les oranges et les jaunes. Les animaux ont différents types de cônes, et des nombres de cônes différents, ce qui leur permet de voir le monde différemment de nous. Les chiens, par exemple, sont plus limités dans les longueurs d'onde qu'ils peuvent voir, parce qu'ils n'ont que deux types de cônes, ce qui les rend daltoniens et incapables de faire la différence entre le rouge et le vert. Les papillons ont quatre types de cônes dans les yeux, leur permettant de voir la lumière ultraviolette. L'animal avec la meilleure vision de couleur pourrait être la crevette mante, qui a douze types de cônes différents. Fait amusant, un homme sur douze, 8%, et une femme sur deux cents dans le monde sont daltoniens. Dites-nous quelle est votre couleur préférée dans les commentaires ci-dessous. Et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres informations scientifiques et bien plus encore. Sous-titrage Société Radio-Canada